Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Thaise. Cette vidéo est un peu spéciale car celle-ci est faite pour les nouveaux joueurs, mais aussi pour les anciens joueurs qui pourraient apprendre certaines choses. C'est une sorte de vidéo tuto ou astuce, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est une vidéo faite pour que vous sachiez tout sur le jeu. Normalement après avoir vu cette vidéo, vous aurez beaucoup de réponses à vos questions, car il y en a plein qui me posent en commentaire certaines questions. Mais comment je fais pour rentrer dans la base toxique ? Mais comment je fais pour faire un feu ? Etc. Après cette vidéo, vous êtes censé tout savoir sur Thaise, tout ce qu'il y a à savoir, sauf une chose dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, c'est la construction de base. Car la construction de base, il y a beaucoup de choses à dire dessus, et franchement, je n'en fais pas beaucoup, mais ça mérite peut-être une vidéo à part. Donc je ferai peut-être une vidéo pour la construction de base, mais en tout cas dans cette vidéo, il n'y aura absolument aucune construction pour faire des bases. Sinon, tout ce qu'il y a à savoir dans Thaise sera dans cette vidéo. Si vous avez des amis qui commencent Thaise, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ça pourra grandement les aider. Cette vidéo n'était pas facile à réaliser. Déjà, je l'ai fait en serveur officiel. Il y a des petits moments dans la vidéo qui sont en serveur communautaire, mais vraiment pas grand-chose. Je pense que le 90%, le 90% de la vidéo est en serveur officiel. Vraiment pour bien vous montrer tout ce que j'ai à vous dire. Tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu, je l'ai fait en serveur officiel. Donc ce n'était pas facile. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Mais en principe, j'ai vraiment parlé de tout. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de questions. Mais si vous en avez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si vous voulez discuter et même me poser d'autres questions, vous pouvez le faire sur mon Discord. Le lien sera dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. C'est la meilleure manière de pouvoir me soutenir sur YouTube. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, je sens que cette vidéo va être longue. Mais bon, il faut vraiment commencer par le début du début. Donc la toute première chose que je peux dire à un joueur qui commence Days, c'est d'aller sur le site iSurvive ou de télécharger l'application mobile iSurvive. Je dis ça car dans Days, c'est un jeu hardcore. Il n'y a pas de carte. À part celle que vous trouverez dans le jeu. Mais il n'y aura pas un point, un repère qui vous montrera où vous êtes. Donc si vous voulez tout le temps avoir la carte pour connaître au moins l'endroit sur lequel vous jouez, que ce soit Tchernarus ou Livonia, les deux maps officielles, je vous conseille d'installer l'application mobile iSurvive. Mais vous pouvez aussi l'utiliser sur PC ou même depuis le téléphone. Vous pouvez aller sur Google et taper iSurvive.com et vous aurez la map du jeu. D'ailleurs, sur iSurvive, il y a le wiki de Days. Il y a tout ce qu'il y a à savoir sur le jeu. Enfin, la localisation des équipements, que ce soit des armes, des munitions, des habits, de la nourriture. Vous aurez tout qui sera indiqué où c'est que vous pouvez le trouver, à quel emplacement. En tout cas, dès le début, quand vous commencez Days, la meilleure chose à faire, c'est de vous repérer grâce à iSurvive. A chaque entrée et sortie de ville, il y aura des panneaux pour retrouver votre chemin. Pour savoir où vous êtes, vous n'avez qu'à après regarder sur iSurvive à quelle ville ça correspond. Dans Days, vous aurez la possibilité de vous repérer avec plusieurs objets. Avec la boussole pour trouver le noir, il y a une carte dans le jeu comme je le disais précédemment. Mais cette carte ici, dans mon exemple, est une carte sur serveur communautaire, sur le serveur Mania+. Et comme vous pouvez le voir, on voit mon emplacement sur la carte. En officiel, vous ne verrez pas votre emplacement sur la carte. Vous aurez juste la carte avec aucun emplacement où vous vous situez. Si vous suivez des lignes électriques, ça vous emmènera toujours dans une ville ou dans un village. Les rails, c'est la même chose. Si vous suivez les rails, ça vous emmènera toujours dans une ville ou dans un village. Sur la map du jeu, vous pourrez trouver plusieurs panneaux indicateurs où votre position exacte se situe. Vous pouvez vous repérer avec les petits panneaux de forêt, les grands panneaux des villes, avec le soleil ou aussi avec les étoiles en cherchant l'étoile polaire. Donc voici plusieurs manières de pouvoir retrouver son chemin sur Days et pouvoir retrouver des grandes villes ou rejoindre des amis. Quand vous commencez votre survie, vous allez être dans le jaune, dans la boisson et dans la nourriture. Faites en sorte de manger rapidement car sinon vous allez tomber malade. Essayez d'être dans le blanc, dans la nourriture et dans la boisson. Pour boire, vous pourrez trouver des fontaines dispersées un peu partout dans la map, dans la plupart des grandes villes. Mais si vous ne connaissez pas les emplacements, vous pouvez le voir sur la carte de I Survive. C'est noté avec des petits logos bleus de fontaines. Mais attention, à ces endroits-là, vous risquez de croiser plusieurs survivants. Ne buvez pas l'eau que vous trouvez dans les gourdes et dans les bouteilles. Cette eau vous rendra malade. Renversez-la et remplacez-la par de l'eau propre. Vous pourrez boire deux gourdes ou deux bouteilles d'eau sans vomir si vous n'avez pas mangé juste avant. Faites attention aux signes en bas à droite, l'estomac qui tourne. Ça vous indiquera à quel moment le personnage est prêt à vomir. Vous pourrez aussi récupérer de l'eau dans les rivières, mais attention, il faudra la purifier avec des tablettes de chlore. Il y a aussi la possibilité de faire bouillir de l'eau dans une marmite pour la purifier. L'une des manières d'Andaise pour trouver de la nourriture, c'est les arbres fruitiers. Il y a des poires ou des pommes au sol, vous pouvez les looter pour les manger. L'autre manière de se nourrir dans Dayz, c'est la chasse. Il y a plusieurs animaux différents. Certains animaux ne sont pas dangereux et d'autres vous attaqueront à vue. Par exemple, les loups et les ours sont un peu plus dangereux que des biches et des chèvres. C'est logique. Vous connaîtrez l'emplacement des différents animaux en regardant votre map sur iSurvive. Ou aussi en les entendant crier. Vous entendrez les animaux faire du bruit à une certaine distance et vous pourrez aller sur eux. Il vous faudra avoir un couteau sur vous pour pouvoir les dépecer. Ou une hache, un tournevis, quoi que ce soit avec lequel vous pourrez dépecer l'animal. Mais la meilleure chose, c'est un couteau. Un couteau de chasse ou un tranchoir. Et pour ne pas avoir de perte de nourriture, essayez de viser la tête. Et si possible, pas avec un fusil à pompe. Pour cuire cette viande, il vous faudra faire un feu. Pour faire un feu, il vous faudra des branches que vous pourrez récupérer sur les buissons. De l'écorce que vous pourrez récupérer sur les arbres. Dans le feu, vous pourrez mettre une charpie, une écorce, un morceau de papier ou un bandage. Ça vous servira à alimenter le feu. Le feu ne peut pas tourner sans un seul de ces 4 éléments. Vous n'êtes pas obligé de mettre les 4, mais un de ceux-là. Vous pourrez faire un feu seulement avec des bûches. Mais il faudra rajouter un de ces 4 éléments. Vous pourrez aussi seulement faire un feu que avec des branches. Mais il vous faudra un de ces 4 éléments en fait. Si vous n'avez pas de briquet ou d'allumette pour allumer ce feu, vous pourrez créer un allume-feu. Il vous faudra un petit bâton et une écorce. Combinez les deux et ça vous fera un allume-feu. Vous avez aussi la possibilité de faire un feu à l'extérieur. D'y rajouter un trépied et une marmite. Vous pouvez aussi faire cuire la nourriture de cette manière. Il vous faudra un bâton taillé. Et à ce moment-là, vous pourrez faire cuire la nourriture avec un bâton. Vous pouvez aussi combiner un réchaud à gaz avec une bouteille de gaz et y ajouter une marmite ou une poêle. Avec cette manière, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter en forêt pour faire un feu ou dans une maison au risque de se faire tuer. Vous pourrez aussi vous servir d'un baril pour faire cuire votre nourriture. Il vous faudra un couteau pour pouvoir transformer le baril en baril à feu. Les barils qui ne sont pas transformés en baril à feu peuvent aussi contenir de l'eau. Vous pouvez aussi mettre de l'essence à l'intérieur. Si vous laissez un baril ouvert pendant qu'il pleut, l'eau de pluie rentrera à l'intérieur. Ça vous sera utile pour avoir une source d'eau propre à disposition. Vous pouvez aussi pêcher dans Days. Vous pouvez trouver des cannes à pêche ou fabriquer des cannes à pêche improvisées. Pour faire une canne à pêche improvisée, il vous faudra un long bâton et une corde. Si vous n'avez pas de corde, avec les boyaux des animaux, vous pouvez faire une corde. Si vous n'avez pas de boyaux pour faire une corde, avec 12 sharpies, vous pouvez faire une corde. Pour pêcher, il vous faudra aussi des hameçons. Il y a de vrais hameçons que vous pouvez trouver sur la map de Tchernarus ou Lievonia. Mais vous pouvez aussi fabriquer des hameçons avec des os. Il vous faudra un couteau pour pouvoir tailler les os en hameçons. Après avoir fabriqué votre canne à pêche, il vous faudra un appât. Avec un couteau, regardez la terre et récupérez un verre de terre. Combinez l'hameçon avec le verre de terre, puis mettez-le sur la canne à pêche. Et puis, commencez à pêcher. C'est une manière très rentable de pouvoir faire de la nourriture, en grosse quantité d'ailleurs. Et le poisson est une bonne source de nourriture. Les cannes à pêche improvisées sont vraiment bien, car vous pouvez les démonter, récupérer la corde et plus tard, si vous voulez repêcher, vous pouvez couper un long bâton, remettre la corde, refaire une canne à pêche improvisée. Personnellement, je me promène toujours avec une corde sur moi au cas où c'est la galère niveau nourriture, je peux toujours pêcher. Et je fais en sorte d'avoir toujours des eaux sur moi pour pouvoir me faire des hameçons. Si vous êtes en galère, vous avez aussi la possibilité de faire de l'agriculture. En utilisant les cerfs qui sont à votre disposition, ou en créant une parcelle de jardin avec une pelle ou une binette. Je crois qu'avec une pioche, ça marche aussi, mais je ne suis pas sûr. Il vous suffira de mettre de l'eau dans la terre, mais s'il pleut, la terre s'arrosera grâce à la pluie. Vous pouvez aussi ajouter de l'engrais pour que les pousses aillent plus vite. En cas d'extrême et dernier recours, si vous n'avez pas de nourriture, vous pouvez vous essayer au cannibalisme. Mais ce n'est vraiment pas conseillé dans Days, car les autres survivants, quand ils entendent qu'un personnage est cannibale, ça finit souvent mal pour lui. Et de plus, votre personnage deviendra fou, et vous-même par la même occasion. Car votre personnage n'arrêtera pas de rigoler. Alors comme ça, on dirait que c'est rien. Mais quand vous jouez pendant deux heures à Days, et que votre personnage n'arrête pas de rigoler chaque deux minutes ou une minute, ça vous rend complètement fou. Et il n'y a pas que ça. Votre personnage aura un tic avec lequel vous ne pourrez plus viser correctement. Quand vous vous battez avec un zombie, visez la tête. Si vous remarquez bien, en ce moment où je me bats avec ce zombie, je regarde un peu en-dessus de sa tête. Car si je frappe tout droit, je vais le frapper dans le corps. Dans Days, c'est un peu spécial. Il faut juste regarder un petit peu en-dessus de la tête du zombie pour lui mettre les coups vraiment en pleine tête. Vous avez la possibilité aussi de tuer furtivement les zombies. Il vous suffit d'arriver discrètement derrière eux et de presser la touche viser, frapper. L2, R2. Si vous avez beaucoup de zombies sur vous, enfermez-vous dans une maison, cachez-vous des fenêtres, attendez une à deux minutes et les zombies vont commencer à s'éloigner. Si vous vous cachez dans un buisson, les zombies ne vont pas vous repérer. Mais attention, ce n'est pas tous les buissons. C'est ceux qui sont un peu plus touffus que ceux qui sont un peu moins touffus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour tuer un zombie rapidement avec une arme à feu, visez dans la tête. Mais attention, si vous avez un silencieux, ce n'est pas complètement silencieux. Ils entendent quand même les bruits et ils risquent de rappliquer. Il y a plusieurs zombies différents. Cette fois-ci, nous allons parler du zombie général. Il se trouve dans les zones militaires. Attention, c'est un général crieur. Si le zombie crie, il va attirer tous les zombies qui sont dans les alentours, à peu près dans un périmètre de 100 mètres. Donc, quand vous arrivez dans une zone militaire, pensez à éliminer ce zombie en premier. Il y a aussi ce type de zombie, ceux qui portent un casque. Si vous tirez sur le casque, vous risquez de ne pas le tuer avec une basse dans la tête. Donc, essayez de viser le visage. Il y a des zombies qui portent des porte-plaque et aussi des casques. Attention, si vous voulez récupérer le porte-plaque qu'ils portent, ne visez pas le porte-plaque, visez la tête pour ne pas détruire ou abîmer le porte-plaque. J'ai dit un petit peu trop de fois le mot porte-plaque dans cette phrase. J'en suis conscient. Dans les hôpitaux, vous trouverez plusieurs médicaments différents. Grâce à l'épinéphrine, vous pouvez sprinter pendant une minute sans utiliser votre endurance. Elle peut également être utilisée pour réveiller instantanément les joueurs qui sont inconscients. Les pilules de tétracycline sont utilisées pour traiter le choléra, le rhume, la grippe et les infections des plaies. Le charbon vous aidera lors d'empoisonnement, par exemple quand vous buvez de l'essence, mais aussi pour traiter la salmonelle quand vous mangez de la viande crue. Vous pouvez aussi utiliser le charbon pour remplir vos filtres de masque à gaz. Le kit de test sanguin vous montre votre groupe sanguin quand vous l'appliquez sur vous-même. Il peut aussi être utilisé pour tester le sang qui se trouve dans les poches de sang. La morphine enlève le boitement, c'est-à-dire quand votre personnage est en train de boiter, vous injectez une morphine et pendant une minute, vous pourrez de nouveau courir correctement. La teinture diode peut être utilisée pour désinfecter les bandages, mais aussi pour désinfecter directement vos plaies pour ne pas avoir d'infection. Dans les hôpitaux, vous trouverez également des bandages. Ceux-ci sont déjà désinfectés. Après, contrôlez toujours qu'ils le soient. Les charpies que vous fabriquerez ne seront pas désinfectés. Il faudra les désinfecter de vous-même avec de la teinture alcoolique ou de la teinture diode. Vous pourrez aussi vous recoudre avec un kit de couture, mais vous devrez lui aussi le désinfecter avec de la teinture diode ou de la teinture alcoolique. Si vous dépusez un animal sans les gants, vous aurez du sang sur les mains. Après, vous aurez aussi du sang sur les mains en tuant d'autres survivants. Mais ce n'est pas de la même manière. Évitez de manger avec les mains ensanglantées. Sinon, vous allez attraper des maladies. Pensez à toujours laver vos mains aux fontaines, aux rivières ou avec vos gourdes. Si vous brisez la jambe, vous pouvez attendre 30 minutes pour qu'elle se soigne. Mais vous pourrez aussi fabriquer une attelle. Vous avez trois manières de fabriquer une attelle. Dans tous les cas, il vous faudra deux bâtons. Mais vous pouvez fabriquer une attelle soit avec un bandage complet, soit avec des charpilles, soit avec du scotch. Mais dans tous les cas, il vous faudra toujours deux bâtons. Et avec une attelle, votre jambe sera soignée dans les 15 minutes. Les poches de sang vous serviront à y stocker du sang pour pouvoir le réinjecter plus tard. Mais il vous faudra un kit d'intraveineuse à ajouter avec la poche de sang qui est remplie de sang pour pouvoir l'utiliser pour vous réinjecter du sang. Ça fait de nouveau beaucoup de fois le mot sang dans cette phrase. Et j'en suis conscient que des fois, voilà, je ne m'exprime pas bien mais c'est comme ça. J'utilise mes termes. Je parle de ma manière. Des fois, je ne m'exprime pas très bien mais c'est comme ça. En tout cas, j'espère que vous comprenez quand même cette vidéo. Il y a beaucoup d'informations à retenir. Il y a beaucoup de choses à savoir sur Dayz. Et cette vidéo m'a demandé beaucoup de préparation, beaucoup de montage, beaucoup de voix off. Mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît quand même. N'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner pour me soutenir car franchement, quand je fais des projets comme ça, ça me prend vraiment beaucoup de temps. Mais ça me fait toujours plaisir et c'est surtout pour aider les nouveaux joueurs. Mais bon, poursuivons cette vidéo. Dans Dayz, il y a plusieurs types d'habits. Certains vous tiendront chaud et d'autres non. Il vous suffit de placer votre curseur sur l'habit pour voir si l'isolation est optimale ou non. Il est préférable qu'elle le soit car quand vous irez dans le nord, vous aurez beaucoup plus froid que quand vous serez dans le sud. Et surtout quand il va pleuvoir, vous aurez beaucoup plus froid. Les meilleurs habits sont les habits de chasse. Donc, allez dans les camps de chasse, loutez des habits. Si vos habits sont trempés, vous avez la possibilité de les faire sécher à un feu. Vous pouvez d'abord les prendre en main, les essorer jusqu'à ce que ce soit écrit « humide ». Après cela, vous pouvez rester debout devant le feu, ça va vous sécher vos habits mais ce n'est pas la meilleure manière de sécher ses vêtements. La meilleure manière, c'est de poser les vêtements au sol. Les habits sécheront plus vite. Les chaussures que vous portez sont aussi à prendre en compte. Certaines chaussures ont une meilleure isolation que d'autres. Mais aussi, le bruit est différent. Certaines chaussures feront plus de bruit que d'autres. Pour voir le bruit que vous faites, il vous faudra regarder en bas à gauche de votre écran. Vous verrez la quantité de bruit que vous faites en marchant ou en marchant accroupi ou en courant. Si vous n'avez pas assez d'endurance et que vous portez beaucoup trop de choses sur vous, vous ne pourrez pas escalader les murs. Et cette situation pourrait devenir très dangereuse. La nuit, vous pourrez utiliser des lampes frontales ou des lampes de poche mais ce n'est pas la meilleure chose à faire car vous pourrez être vu de loin. La meilleure chose à faire, c'est d'utiliser des visions nocturnes mais elles ne sont pas facilement trouvables. On les trouve généralement en zone toxique. Pour réparer les objets électroniques comme les visions nocturnes, les lampes, les télémètres, il vous faudra le kit d'électricien. Mais avec ce kit d'électricien, vous pourrez aussi réparer les viseurs que vous avez sur vos armes. Il vous faudra toujours porter des gants car si vous glissez d'une échelle, vous provoquerez des saignements. La meilleure protection par balle sont les gilets porte-plaque. Vous les trouverez généralement dans les zones militaires, sur des zombies ou même par terre. Vous pouvez aussi trouver des gilets de presse. Ceux-ci sont trouvables autour des postes de police. Dans les postes de police, vous trouverez des gilets anti-couteau. Ce ne sont pas ceux qui ont la meilleure protection. Les gilets anti-couteau vous protégeront des calibres de pistolets et de petites armes. Et aussi, bien évidemment, des couteaux. Les gilets de presse vous protégeront d'une balle dans le corps. Mais ça dépendra toujours du calibre. Parfois, vous pouvez prendre une balle dans le torse et vous tombez, vous mourrez. Mais parfois, vous tomberez juste inconscient. Les gilets porte-plaque sont vraiment les gilets qui ont la meilleure protection. Après, ça ne veut pas dire que parce que vous portez un porte-plaque que vous êtes invincible. Même avec une balle dans le torse, vous tomberez inconscient. Pour réparer les gilets qui vous protègent, c'est-à-dire le gilet anti-couteau, le gilet de presse et le gilet porte-plaque, il vous faudra du mastique époxy ou une trousse de cuir. Pour les autres gilets, ceux qui ne vous protègent pas qui sont juste là pour stocker de l'inventaire, il vous faudra un kit de couture pour les réparer. Il y a une technique dans Days pour réparer les balles abîmées avec les balles en bon état. Il vous suffit de prendre un plus petit stack de balles abîmées et de les combiner avec des balles en bon état. Après cette manipulation, ça réparerait les balles qui sont abîmées. Mais attention, car si le tas de balles qui est abîmée est plus grand que le tas de balles qui est en bon état, ça ne les réparera pas. En gros, il faut avoir par exemple 9 balles abîmées et les combiner avec 10 balles en bon état. Mais toujours que le nombre de balles abîmées soit inférieur au nombre de balles en bon état. Si vous trouvez des chargeurs abîmés, les balles qui sont à l'intérieur seront aussi abîmées. Pour réparer les balles qui sont à l'intérieur ou les chargeurs, il vous faudra un kit de réparation d'armes. Quand vous réparez le chargeur, ça réparera les balles aussi. Donc ça peut aussi être une technique pour réparer les balles qui sont abîmées. Si vous avez un chargeur vide qui est abîmé, vous mettez des balles abîmées à l'intérieur, vous réparez le chargeur, ça réparera toutes les balles qui sont à l'intérieur. Si vos balles sont abîmées, elles risquent d'enrayer votre arme. Si vos chargeurs sont abîmés, ils risquent d'enrayer votre arme. Si votre arme est enrayée, elle risque de s'enrayer. Pour réparer une arme, il faut un kit de réparation d'armes. Le télémètre vous servira à évaluer une distance. Vous mettez une pile à l'intérieur, vous regardez dedans et vous verrez à quelle distance se trouve l'objet voulu. Avec votre arme, vous pouvez augmenter la distance de tir. C'est utile si vous tirez sur une cible à 300 mètres. Si votre arme est réglée à 200 mètres, la balle tirée n'atteindra pas sa cible. Sur console PlayStation, pour augmenter la distance de tir, il vous faudra presser sur flèche du haut. Pour la descendre, flèche du bas. Si vous n'avez pas de jumelles ou de télémètre pour voir ce qui se passe au loin, vous pouvez utiliser une lunette de sniper. Il vous suffit de la prendre en main et de rester appuyé sur R2. Avec la lunette de chasse, vous pouvez aussi zoomer. Sur console PlayStation, c'est flèche de droite. Et pour dézoomer, flèche de droite, appuyez longtemps. Si vous n'avez pas de couteau, avec deux petites pierres, vous pouvez fabriquer une pierre tranchante. Mais aussi avec les os. Avec deux os, vous pouvez fabriquer un couteau en os. Pour les arbalètes, vous pouvez trouver des carreaux en carbone. Mais si vous ne trouvez pas de carreaux, vous pouvez les fabriquer. Il vous suffit d'avoir du petit bois avec un couteau, vous créez des carreaux. Les carreaux sont utilisables comme ceci, mais ils sont moins précis. Vous pouvez rajouter des plumes que vous trouverez sur les poules et vous fabriquerez des carreaux avec des plumes. Et cela gagne en précision. Avec les bouteilles en plastique, vous pouvez fabriquer des silencieux improvisés. Il vous faut du scotch et de le combiner avec une bouteille en plastique. Si la bouteille en plastique est abîmée ou très abîmée, ce n'est pas grave. Le silencieux sera quand même en bon état. En découpant des habits, vous ferez des sharpies. Avec ces sharpies, vous pouvez vous faire des gants improvisés. Vous pouvez aussi vous faire une tenue complète. Avec des sharpies et un kit de couture, vous pourrez vous fabriquer des brassards blancs. Si vous êtes en équipe, c'est plutôt pas mal. Avec un imperméable, vous pouvez vous fabriquer aussi des brassards. Si c'est un imperméable rouge, vous aurez des brassards rouges. Si c'est un imperméable bleu, vous aurez des brassards bleus. Quand vous fabriquez des brassards avec un imperméable, vous aurez 5 brassards. Il y a une autre technique pour faire des brassards, c'est de découper des drapeaux. Mais là, vous aurez 3 brassards. Avec les sacs de jute, vous pouvez fabriquer des sacs improvisés. Il vous suffira de prendre une corde et un sac de jute. Les combiner ensemble, ça vous fera un sac improvisé. Si vous voulez plus d'emplacement dans votre sac improvisé, il vous suffit de rajouter 3 petits bâtons. Vous pouvez fabriquer des tenues guilly. Ce sont des tenues de camouflage utilisées dans l'armée. Pour le faire, il vous faudra des maillages et aussi des morceaux de sacs de jute. Il vous suffit de couper les sacs de jute avec un couteau. Et après ça, vous pourrez combiner les morceaux de jute avec les maillages pour fabriquer une tenue guilly. Vous pouvez fabriquer plusieurs éléments de la tenue guilly. Que ce soit la tête, le corps ou la cape guilly. Je ne sais pas comment ça s'appelle le cache-colle guilly, un truc dans le genre. Vous avez la possibilité de faire des pièges déclencheurs avec deux petits bâtons et un câble. Si vous n'avez pas de câble, vous pouvez transformer un barbelé avec une pince. Vous les combinez et vous pouvez transformer le barbelé en câble. Et d'ailleurs, avec le câble, vous pouvez aussi attacher des joueurs. Avec un câble et un bâton, vous pouvez aussi faire un piège à collet pour attraper des lapins. Mais restons sur le sujet du piège déclencheur. Si vous passez accroupi dans un piège déclencheur, le piège ne se déclenche pas. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un bug. Peut-être qu'à l'avenir, ça va être patché. Donc si vous voyez cette vidéo longtemps après, il y a moyen que ça ne fonctionne plus. Mais si vous passez accroupi dans un piège, le piège ne se déclenche pas. Si vous passez debout, le piège se déclenche. Pour mettre un explosif sur le piège déclencheur, il vous suffit de prendre une grenade et de la déposer à l'emplacement prévu. Les grenades n'ont pas besoin d'être dégoupillées. Elles se dégoupilleront toutes seules quand quelqu'un passera dans le piège. Vous pouvez aussi piéger avec une clé mort. Si vous voulez que votre piège fonctionne, mettez la clé mort pas loin du piège déclencheur. N'oubliez pas de tourner la clé mort du bon côté. Le côté arrondi contre vous. Ce sera le côté qui fera des dégâts. Pour tourner la clé mort, je ne sais plus si c'est flèche du haut, flèche du bas ou flèche de gauche, flèche de droite. Mais testez avec les flèches et vous verrez bien. Cette fois-ci, à la place de la grenade, vous allez rajouter le déclencheur à distance pour que quand l'ennemi passera dans le piège, ça déclenchera la clé mort qui est juste à côté. Donc ça ne sert à rien de mettre la clé mort loin du piège car sinon ça ne tuera pas l'autre personnage qui marche dedans. Vous pouvez aussi récupérer votre clé mort en prenant le déclencheur à distance et en regardant la clé mort. Faites attention à ce moment-là de bien maintenir R2 et de ne pas presser une fois sur R2 car c'est vous qui allez vous faire exploser bêtement. Quand vous déposez votre clé mort, vous pouvez aussi la faire exploser à distance au moment voulu. Vous ne pouvez pas aller trop loin pour faire exploser la clé mort à distance. Pour connaître la distance, il faut regarder le déclencheur à distance. Vous le regardez, vous voyez qu'il y a une LED rouge. Si la LED rouge est allumée, c'est que vous êtes à bonne distance pour faire exploser la clé mort. Si la LED rouge est éteinte, vous ne pouvez pas faire exploser la clé mort car vous êtes trop loin. Faites attention où vous marchez car dans DZ il y a aussi des mines. Pour désamorcer une mine, vous pouvez utiliser un couteau, un tournevis et de ce que j'ai compris, vous pouvez aussi utiliser des crochets à serrure. Mais ça, désamorcer cette mine. Le meilleur objet pour désamorcer une mine, c'est le tournevis. Si vous marchez sur une mine, vous allez vous casser la jambe. Les mines ne vous one-shot pas. Elles ne vous tuent pas instantanément. Après, ça dépendra toujours de votre vie. Si vous avez la vie jaune ou rouge, vous allez sûrement mourir. Mais si vous avez votre vie complète, vous n'allez pas mourir, vous allez juste tomber inconscient. Avec la jambe cassée, bien sûr. Avec une scie à métaux, vous pouvez scier plusieurs canons d'armes. Alors, je ne sais pas ce que c'est l'avantage de scier un canon. Moi, je ne le fais pas souvent. Mais si vous sciez le fusil de chasse double canon, ça, c'est avantageux si vous vous battez dans les bâtiments. À courte distance, il est vraiment ravageur. Mais pour certaines armes comme le mozin et le blaze, je ne vois pas l'avantage de les scier. Ce sont des armes à longue distance, donc vous perdez de la distance de tir. Ce sont des armes pour tirer à plus de 300 mètres, 200 mètres, 500 mètres, on va dire. Mais si vous le sciez, vous ne pourrez plus faire des tirs au temps lointain. Vous avez la possibilité de stocker du matériel. Si vous trouvez des tentes, vous pouvez les poser et stocker du matériel à l'intérieur. Vous pouvez aussi fabriquer des caisses que vous pouvez enterrer pour stocker du matériel. Il vous suffit de prendre des planches et de les transformer en caisses avec des clous. Vous pouvez trouver des tas de planches un peu partout sur la map. Il vous faudra une scie pour pouvoir les récupérer. Vous pouvez aussi faire des planches à partir d'un arbre. Il vous suffit de trouver un arbre qui fait des rondins. Il faut couper l'arbre avec une hache, puis après avec une scie, vous pouvez transformer le rondin en planche. Et après tout ça, il vous faudra des clous. Avec les clous, vous pouvez combiner les planches et ça vous fera des caisses. Et ces caisses, vous pouvez les enterrer pour pouvoir stocker du matériel en toute sécurité. Attention quand même, les tas de terre se voient au sol. Donc si des autres joueurs passent par là et voient les tas de terre, ils pourront quand même récupérer vos caisses. S'ils ont une pioche ou une binette ou une pelle. Là pour le coup, je suis tombé sur des caisses qu'un joueur avait enterrées vers Starry. Il les avait vraiment pas bien cachées. Et d'ailleurs, tout ce qu'il avait enterré, c'était pas vraiment ouf. Donc faites attention quand vous enterrez des caisses de les enterrer à des endroits vraiment bien cachés. Bon là, nous allons parler d'une petite astuce, c'est pour changer de chargeur. Parfois, votre personnage, quand vous restez appuyé sur triangle, c'est la façon rapide de changer de chargeur. Mais parfois, il ne veut pas le faire. Et si votre personnage ne veut pas le faire, vous pouvez presser le pavé tactile pour ouvrir votre inventaire. Vous allez sur le chargeur que vous voulez mettre dans l'arme. Vous restez appuyé sur rond longtemps et d'un coup, il va changer de chargeur. Donc c'est une petite astuce pour changer de chargeur quand le personnage ne veut pas le faire. Les caisses de protection, c'est quelque chose que les joueurs n'utilisent pas souvent mais qui sont quand même bien utiles. Dans ces caisses de protection, il faut mettre les objets fragiles. Moi, par exemple, ce que je mets dedans, c'est les piles car quand je me fais tirer dessus, mes piles sont tout le temps détruites. Mais aussi, une chose très importante, c'est quand vous trouvez des grenades qui sont très abîmées, il faut les mettre dans ces caisses de protection car si vous vous faites tirer dessus, les grenades très abîmées vont exploser tandis que si elles sont dans les caisses de protection, elles n'exploseront pas. Et d'ailleurs, ces caisses de protection, vous pouvez aussi les enterrer. Il n'y a pas beaucoup d'emplacement à l'intérieur mais vous pouvez toujours enterrer quelques munitions, quelques grenades. Et aussi, ces caisses de protection, vous pouvez fabriquer des C4 improvisés. Alors franchement, je n'en ai jamais fait mais je crois qu'il faut combiner le kit d'électricien avec une caisse de protection et rajouter des grenades à l'intérieur. Ça sert à raide des bases. Bon, je vais vite vous expliquer comment changer d'arme sans faire de bruit. Ça peut vous aider en situation de combat. Par exemple, je suis dans un buisson ou dans un sapin et il y a un survivant qui passe à côté de moi et je veux changer d'arme sans faire de bruit. Là, si je change d'arme comme ça simplement, je vais faire du bruit. Donc, imaginons dans certaines circonstances, je suis dans un sapin, je snipe un endroit et puis j'ai mon Toonra dans les mains et je veux récupérer ma Kalash. Donc, vous avez vu, si je récupère comme ça, mon personnage y fait du bruit. La meilleure manière pour récupérer, changer d'arme, pardon, sans faire de bruit, en fait, c'est d'ouvrir votre inventaire. Vous pressez le pavé, vous ouvrez votre inventaire. Vous allez sur le Toonra. Enfin, même, il y a un truc plus simple. Moi, je le fais instinctivement mais en explication, des fois, c'est plus difficile à faire. Mais quand vous êtes dans votre sapin, vous ouvrez le pavé tactile, enfin, votre inventaire. Le curseur de sélection, ici, que vous voyez, qui bouge dans mon inventaire en haut, il sera directement sur la Kalash. Donc, ça peut direct m'aider à mettre ma Kalash au sol. Donc, j'ouvre mon inventaire, je presse carré longtemps, ça pose ma Kalash au sol, je vais sur mon Toonra carré longtemps, je pose mon Toonra au sol. La Kalash, je la récupère avec X et le Toonra, je le récupère avec triangle pour le mettre dans mon dos. Et voilà, j'ai changé d'arme sans faire de bruit. Donc, je peux vous le montrer plus rapidement, c'est un coup de main à prendre mais c'est faisable. Donc, imaginons, je suis dans un sapin, je vais prendre le Toonra, je suis dans un sapin, il y a un mec qui passe à côté de moi, je veux changer d'arme rapidement, je fais ça. Voilà, j'ai changé d'arme sans faire de bruit. Donc, ça peut vous aider, c'est une petite astuce que je voulais vous montrer. Bon, Dayz, c'est un très bon jeu mais malheureusement, il y a quelques bugs. Je ne sais pas si c'est vraiment un bug mais j'ai l'impression que ça en est un ou en tout cas, je ne sais pas. Mais la distance d'affichage de l'herbe est un peu bizarre dans Dayz car à 80 mètres, l'herbe, elle disparaît. Donc, évitez à tout prix de vous coucher dans l'herbe en pensant que vous êtes caché car l'herbe vous cache. Ce n'est pas du tout le cas. Comme l'herbe disparaît, les autres joueurs vous verront vraiment distinctivement et pourront vous mettre une balle. Donc, évitez à tout prix de vous coucher dans l'herbe en pensant qu'elle vous cache. Nous allons maintenant parler des différents points d'intérêt qu'il y a dans Dayz. Vous pouvez tomber sur des convois de police. Dans ces convois de police, vous pourrez tomber sur le fusil à distance, le pionnier. Vous pourrez trouver du 9 mm, des pistolets glauques, la plupart des choses que vous pouvez trouver dans les postes de police. Il y a aussi les convois militaires. Vous pouvez trouver pas mal de bonnes choses dans les convois militaires comme des guillis, très très rares comme la LAR, la AUG, le FAMAS. Vous pouvez même trouver des visions nocturnes et aussi le nouveau DMR. Comme point d'intérêt, vous pouvez aussi trouver des crashs d'hélicoptère. Tous ces points d'intérêt que je viens de vous parler, vous pouvez les voir sur la map. Ils sont représentés par des logos rouges. Dans les crashs d'hélicoptère, c'est un peu la même chose. Vous pouvez trouver des guillis, lance-grenades, LAR, AUG, tout ce que vous voulez. Parfois, certains crashs, vous trouverez des armes pas très ouf, mais ça arrive très rarement, mais ça arrive quand même. Mais faites attention car dans ces points d'intérêt, il y a toujours des survivants qui passent par là et il y a pas mal de zombies. Donc faites comme moi, faites-les discrètement. Alors ça, c'est un conseil que je donne vraiment à tous mes potes avec qui j'ai joué à Daze. Mais tout ce que vous faites dans Daze, faites-le à couvert. Que ce soit charger un chargeur, ouvrir une boîte de conserve, manger la boîte de conserve, boire, et bien mettez-vous à couvert. Tout ce que vous faites dans Daze, essayez de le faire à couvert. Alors je sais que pour certains, c'est logique, mais il y en a d'autres qui ne le font pas. Par exemple, pour se mettre un bandage ou quoi que ce soit, ils ne se mettent pas dans un buisson ou dans une maison. Mais faites-le, c'est vraiment important car vous verrez que plusieurs fois, vous allez mourir bêtement car vous êtes en train d'ouvrir une boîte de conserve en plein milieu d'un champ et bam, vous allez prendre votre tête. Alors je sais que comme ça, ça a l'air d'être un conseil vraiment banal, mais franchement, je vois qu'il y en a plein qui ne le font pas. Puis après, ils me disent mais frère, je n'arrête pas de mourir dans Daze. Donc tout ce que je peux dire à ces gens-là, c'est faites attention. Il peut y avoir des joueurs n'importe où. Dans Daze, vous pourrez aussi tomber sur des pièges à loups. Attention car les pièges à loups cassent les jambes. Pour désamorcer un piège à loups, vous pouvez le désamorcer avec un long bâton, un balai, une masse, je crois même avec une bûche, je ne suis pas sûr, mais voilà. En tout cas, avec un long bâton, ça marche. Donc si jamais vous voulez récupérer un piège à loups, vous pouvez le faire avec un long bâton. Quand vous voyez des champignons, c'est une info importante qui vous dit qu'un joueur est passé par là. Les champignons vont spawn que quand des joueurs vont passer à cet endroit-là. Si vous voyez dans une forêt plein de champignons qui ont poussé, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui ont squatté là pendant un petit moment. Et ça peut être une info utile car si le champignon est en bon état et qu'il est tout neuf, il est mûr, c'est que le joueur vient de passer par là. Par contre, si le champignon est pourri ou séché, ce n'est pas une info utile car ça veut dire qu'un joueur est passé par là mais il y a un petit moment déjà. Les objets que vous déposerez au sol disparaîtront au bout de 8 heures. Les caisses que vous enterrez disparaîtront au bout de 2 semaines. Et tout ça, c'est en officiel. Sur les serveurs communautaires, ils peuvent changer le temps de D-pop. Donc, ce n'est pas une info sûre pour les serveurs communautaires. Mais en officiel, c'est comme ça. Vous pouvez enterrer les cadavres des joueurs et des zombies avec une pelle ou une binette. Une pioche aussi. Ça peut être utile si vous voulez être discret dans une ville si vous avez tué plein de zombies et que vous voulez faire en sorte que personne ne le voit pour camper la zone. C'est utile si vous enterrez le cadavre du joueur. Il va des pop instant. Vous ne pourrez plus récupérer le matériel que vous avez enterré avec le cadavre. Maintenant, je fais une petite parenthèse pour parler un peu de Livonia car sur Livonia, il y a une chose qu'on n'a pas sur Tchernarus. C'est le fameux bunker. Alors, pour ce fameux bunker, il vous faudra trouver une carte d'accès pour y accéder. La carte d'accès est trouvable sur les convois militaires que vous trouverez sur Livonia. Cette carte d'accès est trouvable sur les zombies qui sont habillés de cette manière des visions nocturnes. Vous pourrez trouver une OGA-X, plusieurs munitions, des grenades, des grenades à gaz pour le lance-grenade. Vous pourrez aussi trouver un lance-grenade mais aussi les porte-plaques de couleurs. Vous aurez les trois couleurs différentes de porte-plaques. Le noir, le camouflage et le vert. Le porte-plaques noir, pour l'instant, je ne l'ai pas trouvé sur Tchernarus. Je ne le trouve qu'à Livonia dans le bunker et le vert aussi d'ailleurs. Il y a une chose aussi que vous trouverez uniquement dans le bunker, c'est ce fameux sac de chasse que vous voyez ici dans les mains de Bellamy. Vous aurez quand même besoin d'une lumière car il fait nuit noire, vous ne verrez rien. Donc il vous faudra soit des visions nocturnes, soit une lampe frontale, soit une lampe, soit une flair, quelque chose pour vous éclairer en tout cas. Normalement, la carte du bunker, vous pourrez l'utiliser quatre fois car elle s'abîmera à chaque fois que vous l'utiliserez pour rentrer dans le bunker. Si la carte est intacte, elle s'utilisera quatre fois jusqu'à ce qu'elle soit très abîmée et puis détruite. Je vous conseille de mettre la carte du bunker dans une caisse de protection car si vous vous faites tirer dessus, elle se détruira. Les zombies aussi pourront la détruire dans votre inventaire en vous mettant des coups. Donc je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet du bunker mais en tout cas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Dans Daze, vous pourrez trouver des véhicules. Il vous faudra une batterie, une bougie, un radiateur. Le radiateur, il faudra le remplir d'eau sinon votre moteur va lâcher. Normalement, avec quatre gourdes, vous pouvez remplir le radiateur. Pour réparer une voiture, il vous faudra le chalumeau mais vous pouvez aussi réparer certains éléments de la voiture avec du mastic époxy. Mais pour le moteur de la voiture, ce sera avec le chalumeau. Les Hummers sont un peu moins galères car il n'y a pas de radiateur. Vous avez juste besoin d'une bougie de préchauffage. Ce n'est pas la même bougie que pour les voitures et vous aurez besoin aussi d'une batterie et évidemment de l'essence. Donc moi, je préfère le Hummer déjà parce que il est plus stylé mais aussi parce qu'il y a besoin de moins d'éléments et il n'y a pas besoin de gérer l'eau dans le radiateur. Et le Hummer est trouvable que en zone militaire. S'il vous manque un élément pour votre voiture, par exemple, une roue, une portière ou le coffre, vous pourrez trouver ces éléments sur des carcasses de voiture. Il faut trouver le même type, le même modèle de voiture pour pouvoir récupérer une portière ou les roues. Par contre, vous ne trouverez pas d'éléments pour le moteur que ce soit le radiateur, la bougie, la batterie. Vous ne trouverez pas ça sur les carcasses. Les carcasses sont visibles sur la map interactive Ice Survive. C'est pour ça qu'en début de vidéo, je vous ai conseillé d'avoir la map avec vous quand vous commencez Daze car vraiment, c'est important pour retrouver plein de choses. Les zones toxiques, il y en a certaines qui sont permanentes comme à Riffy et à Pavlovon et il y en a certaines qui sont en mouvement qui tombent au hasard dans les villes comme par exemple ici Krasnostav. De nouveau, les zones toxiques, vous pouvez les voir sur la map interactive de Ice Survive. Les zones permanentes sont en rouge et les zones en mouvement sont en jaune. Alors, il faut savoir que dans les zones qui sont en mouvement, celles qui ne sont pas permanentes, quand une zone toxique tombe, ça ne va pas améliorer le loot qui se trouve dans la zone. C'est juste une sorte d'événement qui va changer la rotation des joueurs ou qui va les faire sortir d'une ville ou d'un village si une zone toxique, elle tombe. Mais le loot ne va pas changer donc ça ne sert à rien avec une tenue NBC d'aller looter un village où une zone toxique est tombée. Si vous vous connectez à un endroit où une zone toxique est tombée, votre personnage sera téléporté à l'extérieur de cette zone toxique. Le gaz toxique vous donnera des saignements si vous n'avez pas de masque à gaz mais on va dire la maladie de la zone toxique. Et si vous attrapez cette maladie, il faudra vous soigner avec une injection POX. C'est une piqûre qui est verte. De toute façon, dans Daze, il y a trois piqûres. Il y a la jaune, l'épinéphrine, la rouge, la morphine et la verte qui est la POX. Je ne sais plus comment elle s'appelle exactement mais en vrai, quand vous jouez, il vaut mieux avoir les trois sur vous. Et c'est une injection qui est un peu plus difficile à trouver que les autres mais elle se trouve souvent en base militaire. Mais vous pouvez aussi la trouver dans les hôpitaux. Pour la tenue NBC que vous avez besoin, vous aurez besoin de la capuche, d'un masque à gaz avec des filtres. Je rappelle que les filtres sont rechargeables avec des pilules de charbon. Vous aurez aussi besoin de la veste, du pantalon, des gants et des chaussures. Tous ces éléments sont trouvables dans les zones militaires. Il y a une zone militaire en particulier que j'aime bien looter pour les tenues NBC, c'est Tizzy. Mais maintenant, avec la nouvelle mise à jour 1.23, à l'Airfield, il y a beaucoup de tenues NBC vers les avions qui sont écrasés. Vous les trouverez généralement autour des largages qu'il y a vers les avions écrasés. Sinon, il y a une zone aussi à Krasnostav vers un petit aéroport où il y a plein de tentes jaunes et là, vous pourrez trouver de la tenue NBC. Ce que je vous conseille de faire, c'est que quand vous trouvez des éléments de tenue NBC, c'est de les stocker et de vous déplacer dans d'autres zones pour essayer de trouver le reste qui vous manque. Car déjà, la tenue NBC prend beaucoup d'emplacements dans votre inventaire et puis vous risquez de mourir et de tout perdre. Et quand vous irez dans une zone militaire pour essayer de trouver toute la tenue NBC, vous ne la trouverez jamais complète. Ce n'est pas possible. En tout cas, si vous la trouvez complète, c'est que vous avez vraiment beaucoup de chance. Vous pouvez réparer les tenues NBC avec du scotch ou avec les kits de réparation de pneus. J'ai aussi oublié de préciser ça, mais vous pourrez trouver les tenues NBC dans les casernes de pompiers et dans les hôpitaux. Même si, pour moi personnellement, j'en trouve très rarement. En tout cas, les filtres sont assez facilement trouvables dans les hôpitaux. Dans les zones toxiques, vous pourrez trouver des AKM et des M4. Ce sont des armes que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais vous pourrez aussi trouver des chargeurs 60 pour les M4, des chargeurs tambours pour les AKM, mais aussi, le plus important, des silencieux pour M4 et pour AKM. C'est vraiment le seul endroit où vous pourrez trouver des silencieux pour les armes. Mais il y a aussi d'autres armes que vous pourrez trouver. Dans la zone toxique, vous pourrez vous mettre à un endroit en hauteur à l'abri où vous n'aurez pas besoin de filtres pour respirer. Je sais que dans toutes les zones toxiques, il y a un endroit comme ça où vous pouvez vous mettre en hauteur, vous serez en-dessus du gaz pour pouvoir changer de filtre tranquillement. Sinon, il y a une technique assez simple pour pouvoir changer de filtre en étant dans la zone toxique. La technique est simple. Il vous suffit de prendre un filtre dans vos mains et d'aller sur le filtre qui est bientôt fini et de presser X. Votre personnage remplacera le filtre qui est dans ses mains en le mettant sur le masque à gaz. Alors, dans cette vidéo, je n'ai pas beaucoup parlé de Livonia car je préfère toujours Tchernarus, mais tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, c'est la même chose pour Livonia. A Livonia, vous avez aussi deux zones toxiques. Il y en a une entre Loukov et Glynisca qui se trouve vers un petit aéroport et il y a la zone toxique de Radounine. Personnellement, la plus rentable, c'est le petit aéroport qui se trouve vers Loukov. Petite exception pour Livonia, vous pourrez trouver la carte du bunker pour accéder au bunker de Livonia. Je précise que sur Tchernarus, il n'y a pas de bunker. Bon, je suis conscient que dans cette vidéo, ce n'est pas facile de tout retenir car j'explique beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vous ai transmis tout mon savoir. Days est un grand jeu où il y a beaucoup de choses à savoir, il y a beaucoup de choses à retenir. Mais plus vous jouez, plus vous apprendrez des choses et vous les retiendrez. Si vous avez des amis qui commencent le jeu qui débutent sur Days, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo, ça pourra grandement les aider. Même si je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses que j'ai dû oublier dans cette vidéo. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Laissez un like et abonnez-vous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année et on se voit en 2024. Sous-titrage ST' 501